Bonsoir à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode du Let's Play de Planète Du coup on se retrouve sur Tatooine, la fameuse planète Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais prendre cette pièce là Qui est le story arc de Tatooine Donc voilà j'ai bien sûr décidé de faire Tatooine avant Alderand Ce qui me paraît assez logique puisque Tatooine est destinée au niveau 24-28 Alors qu'Alderand est destinée au niveau 28-32 Du coup ce soir je suis tout seul, oui oui je filme le soir Du coup je vais essayer de parler pas trop fort Ouais du coup je suis tout seul après 2-3 épisodes en compagnie de potes Bah là je le fais tout seul, ça va peut-être être un peu plus chill que d'habitude Il y aura moins de blagues dites par les autres parce qu'effectivement Alderand c'est un petit peu le spécialiste pour dire n'importe quoi lol Et du coup on va peut-être prendre un peu plus de temps à explorer les environnements Il y a vraiment des méchants dans la ville quoi Tatooine c'est incroyable Hop là, bon ça va vite Une explosion de foodreamer En plus il donne la petite mission bonus Du coup j'ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu Qu'est-ce que vous en pensiez du let's play Pour l'instant du coup attendez je vais regarder sur ma chaîne A la question le let's play doit continuer 65% ont répondu oui 24% il vaut mieux arrêter la série Et 12% il vaut mieux continuer à un rythme réduit Logiquement quand vous verrez cette vidéo je serai en vacances Car les vacances c'est pratique Cantina qui est quand même très sympa Personnellement ce que j'aime dans la cantina Je sais pas si vous le connaissez ce vendeur C'est ce mec là Qui vend une armure d'homme des sables en fait Le seul prérequis c'est d'avoir un rang social de 3 Et du coup c'est plutôt sympa Bon après avec mon perso ça va être dégueulasse Mais en tout cas elle est plutôt cool cette armure Je vous la conseille si vous êtes plus de social 3 Ce que j'aime bien sur Tatooine c'est que comme vous le voyez On a des paysages désertiques Mais on a aussi des petites cantinas bien sympas Où on peut s'asseoir j'imagine Slash chair Nickel En plus ça fait penser vachement à A Star Wars 4 Dans la cantina Et du coup je trouve que c'est bien fait J'espère que la vidéo Sur Steam vous aura plu Donc à l'heure où je parle Elle n'a pas encore été publiée Sur ma chaîne Let's go D'ailleurs il y a un petit marché Qui est bien sympa du coup Sur Tatooine Je trouve que c'est vraiment une planète réussie Personnellement je ne suis pas fan d'Alderand Et Taris je le suis encore moins En tout cas ce que je vais faire je pense c'est Je vais continuer le let's play au moins jusqu'à la fin du chapitre 1 Du coup en gros là je finis Je finis Tatooine ce soir Je vais faire Alderand la semaine prochaine Et logiquement après Taris Il nous restera Taris Il nous restera Kes Hoth Belsavis Vos Et Corellia Donc en gros après Alderand on aura fait la moitié Ouais parce que Kes Ce n'est pas vraiment une planète Kes ça se fait en une demi-heure Il n'y aura pas grand chose à voir Du coup Le truc c'est Est-ce qu'on a épuisé le concept du let's play Moi je ne crois pas Mais le truc c'est que Est-ce que les gens vont suivre C'est ça la question Je vais vous parler pendant qu'on se promène Personnellement ça me va de continuer le let's play Voilà c'est chill C'est tranquille J'explore les paysages de Tatooine Mais le truc c'est que Si je fais la vidéo Sachant qu'elle est Une planète ça dure quoi Ça dure 1h30 Ensuite Imaginez vous que je dois me taper Les 1h30 De rush Sur mon logiciel de montage Du coup je prends 1h30 A sélectionner les moments Ensuite à monter Donc ça prend en gros 3h30 Plus 1h30 Où du coup je filme l'épisode Donc vous imaginez bien Que ça fait avec l'upload Et avec le temps de faire la miniature Etc Ça fait genre 6 6 heures de boulot Pour une vidéo quoi Et s'il y a 100 vues derrière C'est moins bien Alors que pour certaines vidéos Où je vais moins me prendre la tête Je vais écrire le texte Bah ça se trouve Je vais faire plus de vues Et ça va intéresser plus les gens Parce que en général Quand ça fait plus de vues Forcément ça intéresse plus les gens Comme on l'a sûrement vu Les premiers épisodes du let's play Ils font des vues et ensuite Ça se tasse Oh tiens regardez ce que je viens de recevoir les amis Je viens de recevoir un Emperor Casino Ship Ultra pratique C'est bizarre parce que j'en ai plein Sur le serveur français Alors que je ne joue pas La machine à sous Sur le serveur français C'est donnez moi ces machines à sous Sur Darth Malgus Bon sang Il me semble que les machines à sous De l'empereur Vont être réparés dans le patch du 28 Patch qui va être vraiment intéressant Je serai en vacances le 28 D'ailleurs ah bah oui Mais quand je sortirai cette vidéo Vous aurez déjà le patch Bon c'est pas grave Personnellement je pense que l'arc narratif Qui me plaît le plus sur Tatooine C'est celui du Chevalier Jedi Vous savez avec tout ce délire De Maître Kiwix Qui est en PLS Et avec tout le tambour et tout Je trouve que c'est vraiment Un arc narratif intéressant Aussi avec le Seigneur Scourge Je crois il s'appelle Hop Et on le finit au coublant J'ai observé un petit regain De popularité Au niveau de mes vidéos Parce que ma dernière vidéo En tout cas mon avant dernière vidéo C'est une vidéo avec Avec un titre putaclic Et j'ai bien vu que ça Ça a pas plu Je me suis mangé genre 15 dislikes Bon ça m'a fait marre Mais du coup en fait Je disais que mes stats baissaient Parce que Swator Swator n'avait plus la même hype Que avant l'ascension de Skywalker Sauf que c'est plus vraiment d'actualité Parce que Swator est sorti sur Steam Et depuis quelques jours J'ai observé des meilleurs stats En fait Genre avant J'étais autour des 900 Des 800-900 vues en 48 heures Là je suis autour des 2500 Après je sais pas si ça va continuer Parce que là actuellement Quand je filme Nous sommes le 25 juillet Oh pas de chance Alors voilà Ça c'est typiquement le genre de problème Qu'on rencontre Couramment Sur Tatooine Et j'espère qu'il fallait sauter J'espère que c'était le Le bon truc à faire D'ailleurs quand je fais des Quand je fais des petits sondages Parce que oui j'en fais En général pour savoir votre avis Là du coup j'ai fait un J'ai fait un sondage récemment Pour Pour savoir votre opinion Sur le Let's Play Planet Avant j'avais fait un petit sondage Pour savoir Quelle était votre opinion Sur l'heure de plot des vidéos Et majoritairement Voilà on a eu 50% De réponse A 17 heures Et du coup c'est pour ça Que maintenant mes vidéos Sont upload à 17 heures D'ailleurs si vous avez été surpris Par le fait que La vidéo du lundi N'était pas N'était pas Let's Play C'était tout simplement Que je préférais sortir Ma vidéo sur Steam Bah voilà Dimanche lundi Vers dimanche lundi Parce que je me disais Que c'était vraiment Un sujet d'actualité Et que J'allais pas en parler Deux semaines après Du coup j'ai préféré Sortir ça plus rapidement Voilà Et je pense que C'est compréhensible Tout de même Assez magnifique Ces environnements Pour moi c'est vraiment Pour ça qu'il faut jouer à Sotor Pas pour se prendre la tête Pas pour s'insulter Mais pour Pour admirer La beauté des paysages Parce qu'on peut dire Ce qu'on veut sur Sotor J'en vois qui J'en vois qui critique Ouvertement le jeu Sur Steam Alors qu'ils y ont joué Pendant des années Mais d'ailleurs Je trouve ça dégueulasse Je pense qu'on peut pas On peut pas contester L'univers en fait Qu'ils ont créé Qui est assez ouf en fait Tu peux pas dire Que l'univers de Sotor Est bâclé quoi Aussi un élément Que je kiffe Sur Tatooine C'est la forteresse Avant je l'aimais pas Je la trouvais Difficile à agencer Mais depuis Que j'ai vu Les deux soleils Avec la vue qu'il y a Je trouve ça Vraiment incroyable J'ai fait J'ai fait de Tatooine Ma forteresse principale Je la trouve vraiment Parfaite en fait Parce que dans Mooncast Je trouve un peu petit Narshada Je trouve que L'extérieur est vraiment sympa Mais que l'intérieur Est pas ouf C'est des murs gris J'aime pas trop Alderaan J'aime pas non plus Richie je trouve Beaucoup trop grande Je l'utilise que pour le PVP Et Yavin Je l'ai même pas D'ailleurs je me demande Si dans les parages Il n'y a pas Le tunnel des Ragouls Environ une fois par mois Il y a l'event des Ragouls quoi Et du coup Parfois ça se passe sur Alderaan Parfois sur Tatooine Et parfois sur Corellia Moi je m'en souviens J'avais essayé De trouver à pied Justement L'entrée du tunnel Et j'avais un petit peu Galéré Parce qu'il fallait Tout parcourir à pied La tenue de ma perso Est pas mal Mais je pense Qu'elle est un petit peu Pas adaptée On va la mettre En truc moins chaud Voilà on a mis Une armure plus adaptée Une armure adaptée Au cagnard Avec des vêtements Relaxés Bon en vrai En vrai je crois Que c'est une mauvaise idée Pour couvrir la peau Quand il fait chaud Il vaut mieux Mettre un turban C'est d'ailleurs pour ça Que dans le désert John Les mecs sur des lamas Ont des foulards Bon je commence A dire n'importe quoi Magnifique le soleil Quand même Il est franchement Super beau Je vois certaines personnes Qui disent Ouais faut changer Le moteur physique du jeu Le moteur graphique Mais en vrai Le moteur graphique Qui est tout de même Assez beau Pour un jeu de 2011 Parce que forcément Si tu prends Battlefront 2 par exemple Personnellement je l'ai Battlefront 2 J'y joue pas spécialement souvent Mais je le trouve magnifique Enfin Même sur mon PC Avec une GTX 1050 Qui est pas forcément Ouf ouf Aujourd'hui en 2020 Enfin il est magnifique Vraiment Franchement magnifique ce jeu Enfin quand vous regardez Les graphismes C'est incroyable Franchement moi j'aime beaucoup Juste Juste jouez à Battlefront 2 Juste pour les graphismes Le jeu est vraiment sympa Je vous le recommande J'ai pas fini la campagne Encore mais Pour compléter notre Petite tenue On va acheter Hop Une teinture Nickel Quand tu voyages Entre 2 points Et que t'as pas De voyage rapide Ou de taxi Et que tu te tapes Tout à speeder D'ailleurs heureusement Heureusement qu'il y a les speeders Parce qu'en vrai On peut se plaindre maintenant Mais genre Je sais pas si vous vous souvenez Mais avant Quand c'était joueur free to play T'avais le speeder Au niveau 25 Je crois Parfois t'avais même pas assez De crédit pour les avoir Et au niveau 25 Bah t'étais sur ta twin En fait Et du coup Tu te tapais En fait des distances Terribles Juste pour Pour voyager Pour faire ta quête de classe C'était assez Assez insane Elle est pas mal comme ça En vrai l'armure Ça fait léger Ça fait assez sexy Mais bon C'est typiquement Le genre de petite ferme Qu'on a dans Star Wars Dans Star Wars 4 Il me semble Qu'on a ce genre De petite maison En fait un peu sous terre Le problème les amis C'est qu'on doit déjà aller Sur notre hangar Sur ta twin En tout cas Si ta twin C'était juste ça C'était vraiment très rapide Donc je vous invite A rejoindre mon discord Qui est dans la description On devrait peut-être Faire un event PVP La semaine prochaine Samedi prochain Maintenant que je le dis On est le samedi 25 juillet Mais du coup Logiquement Ce sera dans une semaine A l'heure où je parle Mais ce sera dans 2-3 jours A la sortie de la vidéo Donc voilà Si vous voulez rejoindre le discord Voilà Il n'y a aucune condition Vous pouvez venir Pour parler avec moi Ou pour parler avec les abonnés Tranquillement C'est dans la description Mais en plus Si vous voulez participer Aux events C'est encore mieux On est vraiment réduit A tuer des Jawas Les Jawas que j'avais trouvé Sympa C'était dans Dans la série De Mandalorian Je pense que La plupart d'entre vous L'ont vu Pas forcément sur Disney Plus Si je me souviens bien Je crois que je l'ai vu En décembre la série Et il demande un 9 Au personnage principal Du coup le mec Il doit aller affronter Une bête Ou un truc comme ça Et il a l'aide De Bubé Yoda Je crois Si je me souviens bien Corrigez moi Un commentaire Si je me trompe Alors est-ce qu'on peut Aller sur les espèces De parapluies jaunes A l'attaque Yes Wouhou Ca se voit que j'ai J'ai capturé Tous les datacrons Bien sûr Vous voyez l'agilité Au clavier que j'ai Je ne sais pas Si vous avez fait Les datacrons De Tatooine Vous qui regardez La vidéo Mais il y en a un Qui est galère En fait Faut atteindre Une montgolfière En fait Qui passe Je crois Elle met 30 minutes Aller 30 minutes retour Environ Ou peut-être J'abuse un peu Peut-être que 25 minutes aller 25 minutes retour Et du coup Si vous la loupez Ou que vous tombez De la montgolfière Alors là Là c'est terrible N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous appréciez Toujours le let's play Si le concept Voilà D'explorer un petit peu Les environs Et de faire Un anti-let's play C'est à dire On ne montre pas Les dialogues Parce que bon Des let's play Avec les dialogues On en a déjà Des millions sur youtube Vous plaît toujours Ou si vous Vous regardez pas Les vidéos Bah dites le moi J'adore L'animation De l'explosion de foudre Vraiment Je trouve ça Vraiment ultra classe Je pense que c'est A cause du trailer Enfin grâce Je sais pas Si vous vous souvenez De quel trailer C'est Je vous mets un extrait A l'écran Vraiment Ces trailers Je me les suis Maté Quand j'étais Plus jeune Avec les évolutions De classe Et tout Ça m'a tellement Inspiré Ces trucs Pour faire des armures Et tout Et bien apparemment Nous devons utiliser L'holo terminale De notre vaisseau Ce qui signifie Qu'on a terminé Tatooine Donc c'était vraiment Très rapide En fait je pense Que ça se rush Bah En fait je crois Que ça se range En moins d'une demi-heure Si vous faites Que l'histoire de classe Après bon Je me suis aussi Amusé à faire L'histoire de la planète Et du coup Ça a été Beaucoup plus long Waouh Magnifique le fureur Vraiment Très beau vaisseau C'est vraiment sympa Ces petites cinématiques De décollage De planète Donc voilà Merci à tous D'avoir regardé Cette petite vidéo Let's play Sur Tatooine Du coup Le prochain épisode Logiquement Ce sera sur Alderand Avec la fin Du chapitre 1 Et on en verra De ce qu'il en est Au niveau des Retours Et des vues Pour voir Si on continue Le let's play Mais du coup On aura quand même Fait 6 épisodes On aura fait La moitié des planètes Bon voilà C'était Envvvv Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo